Commençons par vous, Lewis, là-bas. Nous savons que nous vous avons vu partir avec le pneu tendre et ensuite essayer de garder vos pneus durs dans cette fenêtre pour le reste de la course. À quel point est-ce difficile ? Ouais, ce n'était pas amusant. Nous nous sommes réunis le matin de la course. En fait, la veille au soir, ils avaient déjà mentionné qu'ils aimeraient séparer les voitures. Pour moi, j'étais un peu perplexe parce que dans le passé, quand nous étions dans cette position, et moi, si Georges s'est bien qualifié comme il le fait normalement et que je suis hors du top 6 ou quelque chose comme ça, alors nous divisions les stratégies. Mais quand nous étions si proches, cela n'avait pas de sens pour moi. Je me suis donc battue aussi fort que possible pour me battre pour passer en pneu médium. Mais l'équipe a continué à me suggérer de commencer avec les tendres. Et puis, ils ont enlevé les couvertures de pneus et que tout le monde était en médium. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que Lewis ne serait pas heureux. Et déjà, à partir de ce moment-là, je suis frustrée. Et j'ai fait de mon mieux pour suivre les gars de Londres. Ils étaient trop rapides. Et puis, j'ai juste essayé de faire durer ce pneu aussi longtemps que possible. J'ai dû m'arrêter au 17e tour. J'ai su, à partir de ce moment-là, que la course était finie pour moi parce que le pneu dur allait être difficile dans cette manche. Et nous avons eu du mal avec l'équilibre de la voiture tout le week-end. Donc, nous avons changé tellement de choses différentes. Nous avons eu une bonne qualification, mais malheureusement, la course a été un peu trop difficile. C'était bon. Mais George a fait un excellent travail pour finir et résister.